Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire présenté par le regroupement des géographes du Québec. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir, mon nom est Chantal Derry, je suis la présidente du regroupement des géographes du Québec et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un webinaire ayant pour titre l'aménagement du territoire agricole, la perspective du géographe. Donc nous avons comme présentateur Vincent Robillard qui travaille à la Communauté métropolitaine de Montréal et aussi Marc-Andouane La Douceur, pardon, qui est géographe et consultant chez Auditea. Donc sans plus attendre, je vais leur laisser la parole tout au long de la présentation. Donc ils vont faire leur présentation dans un premier temps et par la suite, il y aura une période de questions, donc vous serez libres de poser vos questions dans le forum, dans le cadre, dans la discussion et on pourra y répondre au fur et à mesure. Je pourrai à ce moment-ci, à la fin, un peu diriger les questions. Donc sans plus attendre, je vous cède la parole Marc-Andouane et Vincent. Donc bonjour à toutes et à tous chers géographes. Donc je m'appelle Marc-Antouane, je suis accompagné de Vincent ici même. Donc on va vous faire une présentation aujourd'hui en mode webinaire afin de partager notre expérience, notre carrière professionnelle dans le domaine de l'aménagement du territoire, mais en particulier dans le domaine, bien c'est ça, dans le domaine, dans le milieu agraire et agricole de façon générale. Donc on va parler un peu en fait de notre parcours de géographes. L'idée, c'est pas de faire un cours ou faire une session sur qu'est-ce que c'est que la géographie agraire de façon générale, mais vraiment parler de notre perspective, notre expérience de géographes sur le terrain. Donc tant à l'échelle locale et régionale essentiellement. Donc on va parler, on va se servir de l'exemple de la CMM du Grand Montréal, donc pour ses caractéristiques agricoles, afin d'un peu visualiser, bien d'imaginer du moins ce dont on tente de vous amener comme théorie. Donc moi Marc-Antoine, bien j'ai travaillé comme aménagiste pour la MRC Mattaouini, donc j'ai commencé à arpenter le territoire agricole il y a bientôt une vingtaine d'années. Donc tout de suite après l'université, j'ai travaillé un peu aussi au niveau de l'Union des producteurs agricoles, en cabinet conseil également. Je vais revenir un peu plus tard sur nos expériences respectives. Vincent, si tu peux te présenter. Oui, donc merci Marc-Antoine. Donc Vincent Robillard, je suis présentement à l'emploi de la communauté métropolitaine de Montréal depuis environ dix ans. Je suis responsable des dossiers agricoles métropolitains. Mon parcours, bien je sais qu'on va pouvoir peut-être en parler un peu plus là vers la fin. Mais dans le fond, moi j'ai travaillé donc à l'UPA aussi, à l'Union des producteurs agricoles, d'où le fait qu'on se connaît moins Marc-Antoine. On pourra en discuter un peu plus tard. Mais donc, et puis aussi, en ayant fait une maîtrise en environnement, en sciences de l'environnement, donc j'ai travaillé aussi comme pour la gestion environnementale à Hydro-Québec pour ISO 14001 entre autres. Mais on aura l'occasion d'en discuter plus en détail plus tard. Donc grosso modo, la présentation va se dérouler en trois parties. Donc on va faire, on va aborder quelques définitions et notions fondamentales en aménagement du territoire agricole. On ne fera pas d'épistémologie aujourd'hui, donc on va seulement expliquer qu'est-ce que c'est que l'aménagement, qu'est-ce que c'est que le territoire agricole, les notions fondamentales. Puis on va vraiment passer à travers ces notions-là. C'est Vincent qui va diriger cette partie-là à l'aide des exemples sur le territoire de la CMM, donc qui interpelle non seulement les géographes, les aménagistes de ce monde, mais qui va chercher une grande région également. Donc à travers les différents volets pluridisciplinaires de la géographie, on va être en mesure de faire un lien entre le portrait de la CMM et la science de la géographie. Ensuite, on va parler un peu du rôle du géographe, ses tâches, ses fonctions, comment est-ce qu'ils caractérisent, diagnostiquent et planifient le territoire agricole en conséquence. Puis, on sait pertinemment que la plupart des gens autour de la table, on est rendu une cinquantaine, mais bon, ce sont des géographes pour la plupart qui travaillent en milieu professionnel, mais il y a aussi des étudiants. Donc, du moins, c'est ce qu'on m'a dit là, qu'il y aurait peut-être des étudiants du cégep université. Donc, on s'est dit, moi et Vincent, que ce serait intéressant de regarder la question des organisations où oeuvrent les géographes, puis de parler un peu de notre parcours aussi, Vincent et moi-même. Puis, on va terminer ça avec une conclusion et une période de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je crois que Chantal va en prendre note et puis on pourra revenir en toute fin en adressant finalement les questions qui auront été portées à notre attention. Donc, la présentation s'est faite. Grosso modo, l'objectif, j'en ai parlé un peu. Donc, ce n'est pas un cours des géo. On vient parler de notre expérience de façon pragmatique, pratico-pratique, les outils qu'on utilise. Et puis, débutons dès maintenant. On avait, Vincent et moi, là, je suis en train de cacher la définition, mais il y a une définition du ministère de l'Agriculture qu'on trouve très intéressante et qui vient justement relever toute l'importance de l'interdisciplinarité de tout ce qui entoure l'aménagement du territoire agricole. Donc, je vous lis rapidement cette citation-là du MAPAC. La multifonctionnalité de l'agriculture fait référence à ses différentes fonctions productives, sociales et environnementales. Au-delà de la vocation première de la production, l'agriculture procure des bénéfices à la société. Entre autres, elle contribue à l'attractivité des territoires, à la gestion et la protection des ressources naturelles, ainsi qu'au maintien de services dans la communauté, tout comme elle façonne les paysages ruraux. Évidemment, donc, il y a plein de termes là-dedans qui peuvent interpeller un géographe, ne serait-ce que l'analyse paysagère, les fonctions sociales et environnementales du territoire agricole qui vous interpellent tous et toutes, j'en suis certain. Donc, je trouvais intéressant cette définition-là qui est vraiment raciste au sens large et qui n'exclut pas personne. Par exemple, si on parle de paysages ruraux et agraires, on sait pertinemment que c'est les producteurs agricoles qui entretiennent ces paysages, ne serait-ce que par les percées visuelles qu'on peut avoir sur des régions agricoles en secteur piémontais, par exemple. En même temps, c'est ça qui contribue, par exemple, à l'agrotourisme, à faire attirer des touristes dans certains hameaux, dans certains villages, etc. Donc, c'est vraiment, cette définition-là de l'agriculture, elle est assez multi-sectorielle ou disciplinaire. Je ne sais trop comment qualifier ça. Donc, je te laisse la parole, Vincent, puis je vais tourner les slides. Donc, si jamais je manque mon coup, je n'hésite pas à me le dire. Marc-Antoine, je pense que toi, c'est plutôt à toi au début. D'accord. Donc, oui, OK. Alors, peut-être, oui, c'est ça. Deux notions fondamentales de l'aménagement du territoire. Donc, on a concocté une définition, puis on en a retrouvé une. Donc, l'aménagement du territoire, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est toute intervention humaine sur le territoire pour organiser les éléments, améliorer l'existant, le rendre plus performant. C'est aussi la recherche de cohérence où les interventions individuelles pourraient produire du désordre. C'est vraiment s'assurer du développement régional du territoire en respectant un équilibre entre les variables sociales, environnementales et économiques. Les notions d'analyse des besoins de population, l'état de l'environnement, la situation économique, la vitalité des milieux de vie mènent finalement à la localisation et à la planification durable des usages du territoire. Donc, c'est un peu linéaire ce que je viens de dire, mais c'est quand même bien de passer à travers des définitions essentielles. Donc, voilà. Donc, le territoire agricole et l'interdisciplinarité des enjeux d'aménagement du territoire. Donc, là, c'est à toi, Vincent. Oui, je peux y aller. Donc, on va prendre l'exemple de la CMM, le Grand Montréal. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la CMM? Qu'est-ce que le Grand Montréal qui peut être pris comme un synonyme aussi? Bon, la CMM, c'est un organisme de planification qui a été créé en 2001. C'est un organisme qui est inscrit dans la Loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Donc, un organisme gouvernemental qui a des compétences en aménagement du territoire, mais aussi en développement économique, en logement social, en environnement, en transport. Dans le fond, c'est un organisme qui est suprarégional. À l'intérieur de cet organisme-là, on va voir la carte un peu plus loin. Il y a 14 MRC qui font partie du territoire de la CMM et 82 municipalités au total. Donc, qu'est-ce que la zone agricole? Bien, c'est une, dans le fond, une aire qui est légalement constituée au Québec par la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles, qui a été adoptée en 1978. Donc, au Québec, il y a deux lois principales pour l'aménagement du territoire. Il y a la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, mais il y a la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, qui a été adoptée un an avant la LAU. Donc, ce que ça dit, c'est que c'est venu, en 1968, mettre un couvercle un peu sur certains usages autorisés. Donc, tout ce qui était morcellement des terres, enlèvement du sol arable, ce qui était aussi toute implantation de nouvel usage non agricole, ce qu'on entend par là, bien, tout ce qui est bâtiment commercial, résidentiel, industriel, bien, ça a été prohibé par cette loi-là, afin d'assurer, dans le fond, qu'il reste toujours une base territoriale pour la prêchure de l'agriculture au Québec. Bien, cette loi-là a été modifiée au cours du temps. À partir de 1978, elle a été modifiée quelques fois. Mais, en gros, là, c'est une superficie qui représente 6 millions d'hectares au Québec. Et puis, disons qu'on peut tourner, Marc-Antoine. Pour ce qui est de la zone agricole de la CMM en tant que telle, donc, on parlait de 6 millions d'hectares pour le Québec en entier, mais la zone agricole protégée pour la CMM, on parle de 220 354 hectares, ce qui représente quand même près de 58 % de la superficie terrestre du Grand Montréal. Et ça, c'est ce qui distingue vraiment la CMM des autres régions métropolitaines en Amérique du Nord. Il n'y a pas une autre région métropolitaine qui a une zone agricole aussi importante au porto d'une grande ville. Parmi les 58 % de la zone agricole, il y en a 61 % qui est cultivée l'année passée. Mais pourquoi seulement 61 % de la zone agricole est cultivée? Il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est le fait qu'elles sont sous-utilisées. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que certaines terres agricoles sont morcelées. Donc, ça veut dire que les superficies sont trop petites, pas assez intéressantes pour l'agriculture, ou pas assez rentables étant donné que la superficie est pas assez importante. ou il peut y avoir des terres qui sont en friche ou abandonnées. Dans la CMM, on parle d'environ l'inventaire, le dernier inventaire des friches date de 2015. On parlait quand même de 6300 hectares en friche à potentiel de remise en culture dans tout le territoire de la CMM. Il y a aussi le fait qu'il y a des spéculateurs. Bon, il y a des propriétaires non agriculteurs qui ont acheté plusieurs terres au pourtour des périmètres urbains plutôt. Dans le but, évidemment, un jour de les exclure de la zone agricole pour du développement principalement résidentiel et commercial. Donc, trois phénomènes. On peut tourner au Marc-Antoine. Vous voyez ici un peu la carte. Vous avez le territoire au complet de la CMM et tout ce qui est en vert, évidemment, c'est la zone agricole, donc 58 % de la superficie terrestre. On voit tout de suite quand même que c'est très, très important que ça soit... Bien, évidemment, l'île de Montréal, on voit que c'est plutôt à l'ouest, mais tout ce qui est la couronne sud, la couronne nord et puis l'aval et longueuil, c'est quand même assez important sur l'importance de la superficie par rapport à la superficie entière de la CMM. On peut tourner. Donc, il y avait le facteur de la sous-utilisation, mais il y a aussi le fait qu'il y a des usages non agricoles sur le territoire agricole qui empêchent évidemment de cultiver. Bon, on parle de ce qui est résidence, infrastructures routières, d'énergie, de communication, des cours d'eau, des milieux humides qui sont quand même assez importants sur le territoire, du boisé. Sur le territoire de la CMM, la canopée représente environ 28 %, donc c'est quand même assez important. On a parlé ici des friches agricoles, donc 6300 hectares sur le territoire. Sur les 82 municipalités de la CMM, il y a quand même le 2 tiers des municipalités, c'est-à-dire 59 municipalités, qui sont localisées soit au complet ou en partie dans la zone agricole. On peut tourner. Vincent, peut-être juste, je me permets parce que... Vous avez ici... Vincent, excuse-moi, parce qu'il y a eu une petite question dans le chat, mais c'est là que ça vaut peut-être la peine de la poser tout de suite. Il y a quelqu'un, il y a Catherine qui demande, où sont situés les champs en friche en majorité parmi la carte que tu présentais? Est-ce que c'est possible de le préciser? Principalement, c'est les couronnes, évidemment. Donc, les deux couronnes, couronne nord et couronne sud. Beaucoup à Mirabelle. Je prends le territoire parce que Mirabelle, évidemment, la zone agricole est énorme, mais il y en a beaucoup à Mirabelle, beaucoup à Longueuil, et puis aussi tout ce qui est Rive-Sud, le Vaudreuil-Soulange aussi, il y en a pas mal. Bon, évidemment, tout ce qui est Montréal-Laval, il y en a un petit peu moins. Donc, principalement, c'est ça, les couronnes qu'on peut dire. Donc, ici, on a un graphique pour illustrer un peu l'importance des superficies terrestres agricoles dans la CMM. On a parlé des superficies en culture qui représentaient 133 000 hectares, la zone agricole protégée, donc 58 % du territoire terrestre de la CMM. On parle de 220 000 hectares. Évidemment, la superficie totale terrestre de la CMM, 384 000 hectares, qui représente en kilomètres carrés, peut-être ça peut vous aider, mais 4700 kilomètres carrés environ. Quelques notions pédologiques pour étudier, caractériser ces terres agricoles-là. Une classification qui est très utilisée dans le milieu agricole, ce sont les classes des sols ARDA, ce qui est un inventaire des terres du Canada qui a été fait dans les années 60, qui est encore utilisé à la Commission protection du territoire agricole pour les analyses de dossiers, mais aussi un peu partout pour caractériser les terres. C'est quoi? Ce sont des classes de sols qui partent de la classe 0, donc les sols organiques, jusqu'à la classe 7, qui sont les sols les moins propices à l'agriculture. Pour vous donner une idée, étant donné que la CMM est située dans la plaine du Saint-Laurent, les terres sont plutôt planes et tout ça, mais ce sont les sols les plus fertiles au Québec. 95 % du territoire en zone agricole, la CMM, font partie, sont propices à l'agriculture, c'est-à-dire qu'on y retrouve des classes 1 à 5 et des sols organiques. Les sols organiques, on appelle ça aussi les terres noires. Il y en a sur la rive sud dans le coin des jardins de Napierville. Et puis donc, des très, très bons sols. Mais ce qui ne veut pas dire non plus que si on a une classe 7, par exemple, qu'on ne peut pas installer ou on ne peut pas installer des petits serres ou d'autres, on appelle ça de l'agriculture hors sol aussi. Donc, cet inventaire-là était fait aussi beaucoup dans les années 60 pour les grandes cultures, c'est-à-dire de grandes terres pour qu'on puisse faire des cultures de céréales, de qu'est-ce qui est végétal. Donc, mais aujourd'hui, on sait qu'avec toutes les nouvelles cultures, soit en containers, soit en baril, soit justement par les sèvres, on peut quand même relativiser ce classement-là. On peut tourner, Marc-Antoine. Donc ici, on a l'illustration sur la carte de la CMM des classes. On parlait des classes de larda, donc de 0 à 7. Plus c'est foncé, plus c'est des meilleures terres. Donc, on peut voir quand même que sur le territoire de la CMM, ce sont de très, très bonnes terres agricoles à fort potentiel qu'on retrouve. Les espèces d'air ou des taches brunes, bien, ce sont les sols, je parlais, les sols organiques qui sont très, très bonnes, très, très bonnes, dans le fond, pour la culture maraîchère. Il y en a sur la rive nord, puis beaucoup sur la rive sud aussi. Donc, il y a très, très bon sol dans la CMM. Une autre notion qu'on utilise dans le milieu agricole et dans la caractérisation du territoire agricole, ce sont le paysage. Donc, c'est quoi le paysage en gros très, très rapidement? Bien, c'est tout ce qui structure l'espace vécu. Donc, une portion visible aux personnes, mais qui structure l'espace. C'est un bon indicateur, le paysage, pour refléter les valeurs de la société au niveau, bien, du développement, mais aussi la mise en valeur du territoire, bien, notamment en milieu agricole. On sait qu'il y en a 58% de la superficie qui est en milieu agricole dans le CMM. Donc, le paysage, tout ce qui est les paysages diversifiés. On les retrouve là pas mal. Comment les paysages sont définis? Bien, par les types de production, par l'occupation du sol, par les agriculteurs. Les agriculteurs entretiennent le paysage, mais ils façonnent aussi les paysages dans la CMM. Bon, vous avez ici, c'est sûr, c'est un paysage emblématique de la CMM. Ce sont les vergers qu'on retrouve sur la Rive-Nord, dans le coin de Doka, au Saint-Joseph-du-Lac. C'est un paysage très, très spécifique, mais on a aussi, avec l'autre photo qui suit, quelque chose qu'on retrouve un peu plus souvent, mais qui est quand même emblématique de l'agriculture dans la plaine Saint-Laurent, à l'autre photo. Vous avez celui-là, donc vous avez le rang, le fameux rang, avec les longs lots, et puis tout ce qui est là, soit les thermlatières, ou qu'est-ce qui est les sachoirs à grains qu'on voit un peu partout pour les grandes cultures. On peut tourner. Est-ce que cela fonctionne? Quelques notions géoconomiques. Oui, ça a marché. Merci, oui. Il y a eu un petit délai, mais c'est correct. Quelques notions géoconomiques de distance au marché et de fiables bioalimentaires, lorsqu'on parle des activités agricoles en zone agricole. Pourquoi c'est dynamique dans le Grand Montréal? Pourquoi on parle d'activités agricoles dynamiques? On en a parlé tout à l'heure. Il y a la qualité des sols. Il y a aussi, par contre, les conditions bioclimatiques. On sait, bon, étant donné qu'un va avec l'autre aussi, mais étant donné que c'est le plus favorable au Québec dans la plaine du Saint-Laurent. Mais aussi, pour faire le lien avec la distance au marché, il y a aussi le fait qu'on a un marché plus important de consommateurs du Québec, très, très près des entreprises et des industries de transformation, mais aussi de l'agrotourisme. On parle de l'agriculture périurbaine. Donc, ces trois facteurs-là rendent l'agriculture dans le Grand Montréal extrêmement dynamique. Pour donner quelques chiffres, plus la moitié du PIB des activités de transformation de l'ensemble du Québec, c'est émane du territoire du Grand Montréal. La zone agricole représente 3,6 % de la zone agricole totale du Québec, mais génère 15 % du PIB agricole de la province. On parle de plus de 230 000 emplois, mais là, on parle de l'industrie agroalimentaire, donc ce qui est production, transformation et distribution. Bon, on a ici, évidemment, la distribution, c'est ce qui concentre l'essentiel des emplois, 84 %, mais la production, vous avez 13 % et 3 % et 13 % pour la transformation d'emplois métropolitain total. Donc, c'est assez important au Québec, on le voit ici. On parlait tout à l'heure, bon, on parle beaucoup de la production, le territoire, mais quand on est géographe aussi, on fait l'analyse qu'on appelle les flux, des échanges aussi. Il y a certains territoires qui ne sont pas nécessairement visibles, mais qui structurent des territoires aussi. On a parlé de la production. Vous voyez ça, un petit schéma qui illustre un peu toutes les composantes systémiques, si on veut, du territoire agricole. Vous avez la production qui est liée à la transformation, qui elle-même est liée à la distribution. Vous avez la notion des circuits courts qui est de la production directement à la distribution. De là, il y a des inputs dans le système, il y a de l'importation pour la transformation, il y a de l'exportation, puis tout au long de la chaîne ou des filières, il y a aussi des pertes agroalimentaires, pertes d'aliments, pertes de produits aussi. Donc, il y a de l'interdépendance des activités sur le territoire, des territoires différents de production, de distribution, de transformation. Il y a des échanges visibles, mais aussi invisibles qu'il faut analyser. Donc ici, principalement des quantités, mais aussi des flux d'argent ou ça, des investissements, l'importation et l'exportation. On peut tourner. Toujours quelques chiffres, mais ici plus en ce qui a trait aux exploitations. Bien, on a, sur le territoire de la CMM, on a environ 2000 exploitations agricoles présentement. Il y a eu, au cours de la période 2011-2016, il y a eu une baisse de 1 % environ, ce qui est quand même similaire à ce qu'on retrouve au Québec. Au Québec, pour la même période, au Québec, il y a eu une baisse de 2 %. Par contre, je lisais aujourd'hui, dans la Tarde de chez nous, qui est le journal qui traite beaucoup d'enjeux agricoles, qui, pour la première fois depuis longtemps, il y a une hausse des fermes au Québec cette année. Donc, peut-être qu'un revirement, on ne sait pas, il faudrait voir à long terme. Mais après la grande tendance de la baisse des fermes, peut-être qu'on va se retrouver avec une hausse tranquille sur le long terme aussi. En 2015, les activités agricoles avaient généré environ 643 millions de revenus, dont la majorité provenait des productions végétales dans la CMM. C'est la grande force de la CMM, c'est la prédominance des exploitations de production végétale. On parle de 67 % des exploitations de la CMM qui ont comme activité principale la production végétale. Alors qu'au Québec, c'est plutôt moitié-moitié, donc c'est vraiment spécifique à la CMM. Ce sont la production maraîchère, la grande culture, tout ce qui est dans le fond, aussi les fleurs, l'horticulture. Donc, c'est vraiment ce qui distingue la CMM du restant du Québec. On peut tourner. Une autre notion qu'on traite dans le territoire agricole, l'agriculture périurbaine, ce n'est pas la seule. Il y a l'agriculture urbaine, mais ici, on va traiter plus l'agriculture périurbaine. Si on prend la définition du MAPAC, on dit que c'est une activité agricole qui est réalisée dans un espace intermédiaire entre la ville et la campagne, mais qui entretienne ces espaces-là des liens commerciaux avec le milieu urbain. Donc, on parle ici d'un marché ici, en plus d'être soumis aux effets de la proximité de celui-ci. Il n'y a pas juste des effets positifs. Il y a, oui, l'effet de marché qui est intéressant pour les producteurs et transformateurs, mais aussi l'effet des pressions, soit pour l'augmentation des prix des terres, mais aussi la spéculation et la pression pour le développement urbain aussi. Dans le fond, il y a aussi la notion de conflit d'usage aussi qui est forte, étant donné que le territoire est très convoité avec la population qui est concentrée dans cet endroit-là. Donc, le Grand Montréal, c'est un terrain de développement qui est propice à plusieurs activités complémentaires à production. L'agrotourisme, la transformation à la ferme, les marchés publics, la vente directe à la ferme, l'autocayette, les kiosques à la ferme. Étant donné sa position sur le territoire, il y a vraiment des activités spécifiques qu'on peut retrouver connexes à l'agriculture sur le territoire. On peut y aller. Ce qui est important, on en a parlé de l'aménagement du territoire dans la définition que Marc-Antoine a donnée au début. Le but, c'est d'avoir des connaissances sur le territoire, ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais dans le but, c'est de faire un diagnostic pour pouvoir ensuite passer à l'aménagement du territoire avec l'identification d'enjeux et d'actions. Ici, on a un diagnostic assez classique qui est basé sur les forces, faiblesses, contraintes, opportunités. Donc, vous allez retrouver, pour ceux qui sont à l'école, vous allez retrouver cette manière de faire dans les diagnostics un peu partout. Donc, si on commence par les grandes forces qu'on retrouve dans la CMN du territoire agricole, on en a déjà parlé, mais il y a un potentiel énorme de remise en culture de terres en friche. On parlait de 6300 hectares de terres en friche ayant un potentiel de remise en culture. Évidemment, ce sont des terres appartenant à des privés, donc on ne peut pas obliger quelqu'un à remettre en culture, mais il peut y avoir des incitatifs financiers indirects, si on veut, qui peuvent amener à changer l'usage de la terre vers l'agriculture. Bon, on a une production diversifiée. On a un territoire favorable à développer des projets d'activités complémentaires. On en a parlé tout à l'heure, l'agrotourisme, la vente directe à la ferme, la transformation, l'autocueillette. Puis, on a une population de plus en plus sensibilisée à l'achat local. Surtout, présentement, dans le contexte de la COVID-19, on a vu quand même qu'il y avait une recrudescence par rapport à l'achat local. Toujours dans les grandes forces, il y a plusieurs types de sols avec des meilleures conditions bioclimatiques très, très avantageuses par rapport à l'ensemble du Québec dans la CMM. C'est un territoire qui est cultivé, occupé, entretenu par les activités agricoles, ce qui donne une richesse paysagère vraiment distinctive. Un bassin important de consommateurs, de transformateurs, mais aussi de distributeurs, ce qui offre des opportunités. Et puis, en même temps, la région offre aux entrepreneurs plusieurs services connectes à l'agriculture. Il y a des écoles d'agriculture, bon, à Mirabelle. Il y en a aussi à Laval, l'horticulture. Il y en a aussi, il y a des centres de recherche importants dans la Naudière. Sur la Rive-Sud, il y a l'Irda aussi, entre autres. Donc, beaucoup de services pour l'innovation aussi, pour développer de nouveaux produits, développer de nouvelles façons de faire. J'ai oublié aussi la zone actique à l'Assomption, qui est pour développer tout ce qui est produit adapté à toute la réalité. Bon, on parle des changements climatiques, etc. On peut tourner. Si on passe du côté des faiblesses, bon, dans la CMM, il y a la présence importante, c'est l'autre côté de la médaille. Il y a une présence importante de bassins versants dégradés, qu'on appelle. Donc, des cours d'eau qui sont quand même plutôt, quoi que ça s'est beaucoup amélioré, mais qui avaient quand même beaucoup de phosphore à l'intérieur, phosphore dû aux activités agricoles. Mais il y a eu des moyens qui ont été mis en place depuis longtemps. Il y a des règlements qui ont été mis en place qui empêchent, si on veut, la mise en place d'une nouvelle superficie en culture sur certains territoires pour éviter qu'il y ait du phosphore qui se retrouve dans l'eau. Bon, on parlait des prix élevés. Bien, tout ce qui est relève agricole, qui veulent s'installer, avec des prix extrêmement élevés, c'est un frein très, très fort. Si on ne fait pas partie d'une famille agricole pour faire un transfert, mais qu'on sort d'une école d'agriculture, qu'on veut avoir des terres, il faut vraiment être courageux parce que justement, le prix est élevé. Il y a des terres morcelées aussi. Il y a beaucoup de terres qui appartiennent à des non agriculteurs, qui sont à peu près allées loin non plus, des spéculateurs. Donc, c'est une difficulté qu'on retrouve principalement dans les régions métropolitaines, dont celle de la CMM. On parlait tout à l'heure du recul des normes d'exploitation agricole, quoique la dernière année, attention. Souvent, il y a un manque de reconnaissance de l'agriculture, la foresterie, l'agroforesterie qui peuvent être des nouvelles façons de faire aussi pour conjuguer la forêt avec l'agriculture. On parle d'une reconnaissance, mais plutôt une méconnaissance, des fois, du milieu municipal avec l'agriculture. Des pressions importantes vers le développement urbain, qui est typique de l'agriculture périurbaine. Des problèmes de cohabitation entre le milieu rural et le milieu urbain, causés par l'implantation d'usages non agricoles, mais aussi certains désagréments pour les urbains comme les eaux d'or, les poussières, l'épandage qui vient un peu les contraindre, qui met de la pression les conflits, les jeux des acteurs, les conflits d'usages qu'on retrouve typiquement dans le milieu agricole. Il y en a évidemment plus dans la zone de la CMM, tant qu'il y a plus d'urbains, plus de pression au développement urbain. Et puis, la proximité est vraiment proche entre les activités et les milieux urbains aussi. On peut y aller. Toujours dans la suite des faiblesses, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le morcellement, l'enclavement et la difficulté d'accès. Donc, des terres, des fois, qui sont difficilement accessibles parce que les bâtiments coupent un peu les chemins, l'accès pour pouvoir les biens cultiver. Mais aussi, on parle aussi pour la circulation sur les routes, les conflits d'usages, aussi l'utilisation des tout casquets infractieux de transport. Aussi, on parle de la création de discontinuité dans le paysage par tout ce qui est des infrastructures de transport, mais aussi qui empêchent aussi le déplacement de la fonte. On parle là des corridors de biodiversité. Mais aussi une faiblesse ou plutôt une contrainte, l'adaptation des produits agricoles au changement climatique. Quoi qu'il commence, il y a déjà des programmes mis en place, mais il va falloir accompagner les agriculteurs, peut-être diversifier les productions, mais diversifier aussi les types de façons de faire dans l'agriculture pour venir un petit peu adapter tous les changements qui vont amener le changement climatique sur le climat, tous les résultats, les rendements agricoles. On peut y aller. On est rendu à toi Marc-Antoine. Oui, c'est ça, on va enchaîner. Moi, en fait, j'espère que ça occasionne pas trop de problèmes. J'ai l'impression que ça coupe un peu la parole. J'espère que c'est pas ma connexion qui va mal. Donc, en fait, la présentation de Vincent, le défi qu'on s'était donné avec cette présentation-là, c'était vraiment de monter ça en fonction des différents volets qu'on apprend, non seulement sur les bancs d'école en géographie, mais sur le terrain. Donc, vous avez pu voir que c'est extrêmement multidisciplinaire et c'est ce qui rend la profession de géographie très attrayante ou très intéressante, du moins à pratiquer sur le terrain, tant sur le terrain qu'au bureau d'ailleurs. Donc, on a pu voir des notions de géoéconomie, de distance au marché, de pédologie, de finalement d'aménagement du territoire au sens large. Maintenant, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est présentons un peu quelles sont les tâches, les aspects géographes. Donc, souvent, il va être appelé à utiliser les outils d'années spatiales, qu'on parle de la géomatique, du traitement des bases de données géoréférencées, la photointerprétation, qui est toujours utile. Malgré qu'on a appris ça il y a une vingtaine d'années à l'université, c'est encore utile de faire la photointerprétation, le fait qu'il y avait en mode séroscope, en séroscopie. Évidemment, ce n'est pas un domaine que moi j'ai abordé, mais la télédétection pour saisir la pluralité des enjeux agricoles et le type d'agriculture également à grande échelle, ça peut être extrêmement profitable. Il y a toute la notion d'années des marchés, transport des produits agricoles aussi, qui rend cette profession-là très pertinente dans le cadre de l'aménagement du territoire. comprendre et expliquer des phénomènes selon les différentes échelles. Vincent l'expliquait un peu, ça vaut autant à l'échelle très locale de comprendre qu'une famille de producteurs qui assurent une relève depuis 4 ans et qui ont une relève assurée pour les générations, c'est quelque chose qui est une dynamique locale super importante à comprendre, mais de faire ce lien-là avec l'échelon régional et même l'échelon international dans un contexte de marché. Vincent l'a bien expliqué tantôt, être géographe en aménagement du territoire agricole, vous devez parler avec les acteurs du milieu agricole, que ce soit les policiers, les producteurs, les groupes environnementalistes aussi, les citoyens. Donc, ça demande vraiment une approche à l'échelle locale, une sensibilité du territoire qui est très importante, mais ça demande aussi de comprendre ces grands enjeux, ces systèmes qui entourent la production agricole sur un territoire à différentes échelles. L'analyse du paysage, ça va de soi en particulier lorsque il vient le temps de tracer, par exemple, des affectations du territoire agricole ou agroforestière. Donc, la notion paysagère, notamment pour des questions agro-touristiques, c'est quelque chose de fondamental en aménagement du territoire agricole. L'analyse des conflits d'usages, évidemment, le territoire agricole n'appartient pas juste aux producteurs agricoles, mais n'appartiennent pas non plus seulement aux citoyens qui habitent, par exemple, dans des îlots déstructurés ou des hameaux résidentiels. Donc, ça occasionne des conflits d'usages. Souvent, des gens vont vouloir s'installer et c'est tout à fait louable en région, en périphérie. Mais profitant du paysage qui est absolument fabuleux, ils veulent partir, par exemple, un projet de petite ferme, mais en même temps, il y a des désagréments associés à la production agricole de grande envergure, ne serait-ce que les grandes cultures, lorsqu'on parle des pendages, le bruit occasionné, etc. Donc, ça occasionne des conflits d'usages. Puis, le géographe est drôlement bien placé parce que, tu sais, par exemple, un géographe va... Moi, je me souviens, quand j'étais à l'UPA, on travaillait tout le temps avec les producteurs agricoles puis notamment sur les questions de pédologie puis de rendement du sol. Ils employaient d'autres termes qu'on avait appris dans nos cours de pédo. Par contre, c'était de traduire un peu leur réalité, leurs activités quotidiennes, puis d'expliquer ça, par exemple, à un urbaniste qui travaille dans une ville ou à un ingénieur qui, par exemple, a un projet qui va empiéter en zone agricole. Donc, j'ai toujours trouvé que le géographe, en fait, comme professionnel en géographie, on a cette sensibilité-là de travailler avec les gens du milieu et de faire cette arrimage-là avec différentes disciplines, corps professionnels, etc. Donc, évidemment, on a parlé tantôt des années techniques de nature pédologiques, bioclimatiques, ça va de soi, les techniques d'inventaire terrain. Quand on parle de pédologie, c'est pas seulement dire de parler, par exemple, de productivité, de comprendre les cartes, mais c'est parfois faire des échantillons sur le terrain. Vincent le mentionnait, sur un territoire agricole, il y a toutes sortes de phénomènes. Prenons, par exemple, la question des zones humides. Des fois, un aménagiste peut être appelé à délimiter des zones humides en compagnie de biologistes, notamment, mais il y a un rôle très particulier en cette caractérisation-là, ne serait-ce que pour comprendre les phénomènes hydrologiques et les phénomènes pédologiques. Donc, même en caractérisation des milieux humides, le géographe a un rôle à jouer. Donc, ces notions-là de géomorphos et de pédo sont très pertinentes. L'analyse par bassin versant en agro-environnement, où on trouve souvent aussi dans les postes d'aménagistes, souvent les aménagistes, les géographes qui travaillent dans les MRC, vont souvent avoir la gestion des cours d'eau sous leurs responsabilités, les cours d'eau régionaux. C'était comme ça il y a 15 ans, j'ose espérer que c'est encore la même chose aujourd'hui, mais souvent les questions, les problématiques de gestion des cours d'eau dans les MRC, ça se retrouve en milieu agricole. Je donne un exemple. Quand j'étais à la MRC Matawini, je me souviens que tout près de Rodden, en territoire agricole, il y avait un propriétaire foncier, il y avait un cours d'eau qui passait chez lui, qui avait surcreusé de façon spontanée en dedans d'un mois, qui avait surcreusé un immense talveg. Il y avait des décrochements de talus, puis en fait, mon rôle comme géographe, c'était de comprendre ce phénomène-là, caractériser ce décrochement de talus. Donc toutes mes notions de géomorphologie, je devais les mettre en œuvre, comprendre avec mon clinomètre, la granulométrie, qu'est-ce qu'un décrochement de talus en 2001, puis qu'est-ce qui a causé ça, pour finalement se rendre compte que plusieurs producteurs agricoles avaient drainé les terres agricoles, le pattern hydrologique avait changé, puis on avait fait, je me souviens à l'époque, un acte de répartition des coûts, puis on avait sensibilisé les producteurs agricoles en disant que oui, c'est très bien de drainé sa terre, mais ça peut avoir aussi des impacts sur la gestion des cours d'eau dans le bassin versant. Donc, vous voyez un peu le rôle du géographe dans le milieu agricole, dans le milieu rural notamment. Ça peut toucher effectivement tout ce qui concerne l'aménagement du territoire agricole au sens classique, mais il y a toutes sortes de problématiques, comme je vous énumère en ce moment, qui peuvent être mises en évidence. Puis justement, notre propension comme géographe à faire ce lien entre les sciences dites sociales et les sciences de la terre, c'est super pertinent en aménagement du territoire, puis je viens tout juste de vous montrer un exemple de patent. Alors, c'est ça, les stratégies territoriales des acteurs, la cohabitation, on en parle un peu partout, puis je pense à la prochaine. Donc, bref, le géographe est bien placé pour aborder les questions d'aménagement telles la préparation d'un schéma d'aménagement ou d'un PDZ1, qui est un plan de développement de la zone agricole. Partout au Québec, les MRC sont appelés à réaliser ces plans-là. On en est maintenant, si je ne me trompe pas, à la deuxième phase. Donc, le géographe a certes un rôle à jouer en cette matière-là. Qu'est-ce que je peux dire à ce niveau-là? Tu en as parlé un peu précédemment. Bien, c'est ça. On a parlé tantôt de la contribution de l'agriculture et à l'entretien au façonnement du paysage régional. C'est quelque chose que, des fois, on oublie, mais qu'il vaut la peine de le rappeler, ne serait-ce que pour vulgariser aux gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui entretient ces paysages-là. Toute la notion également de protection du patrimoine agricole bâtie et paysager. Partout sur le territoire agricole, vous avez des bâtiments agricoles qui sont protégés par la loi parce qu'ils sont ancestrales, parce qu'elle explique une autre époque, comment se faisait l'agriculture à une autre époque. Il y a les notions d'étalement urbain, de préurbanisation qui vont rentrer en ligne de compte dans le travail géographe. La grande environnement, on en a parlé. La dégradation des milieux naturels, donc tout ce qui concerne la déforestation, le drainage, l'irrigation, la pollution, la requalification des espaces. Comment, par exemple, faire des programmes pour les espaces qui sont en friche. Comment sensibiliser, par exemple, des propriétaires terriens qui n'osent pas remettre en agriculture ou louer à des producteurs agricoles leurs terres afin de les remettre en agriculture. Donc, c'est des enjeux que les géographes vont être appelés à travailler. Si Vincent en a parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus, mais toute l'importance de la vulnérabilité des territoires agraires aux changements climatiques et risques naturels. On le sait, tu as parlé tantôt de la production et le lien avec les changements climatiques, mais les risques naturels aussi. On est dans les basses estes du Saint-Laurent, les rivières sur creuse. Il y a toute cette notion de risques naturels qui peuvent subvenir en territoire agricole, qui sont des notions qui, comme aménagistes, géographes notamment pour l'MRC, qu'on doit tenir compte dans la planification du territoire. Donc, finalement, on voulait peut-être parler, on sait pertinemment que Vincent et moi, on se mettait en tête qu'il y aurait sûrement des étudiants qui seraient intéressés par ça. Là, on est une trois centaines de personnes, si je ne me trompe pas, une trois centaines. Donc, il y a plusieurs domaines et organisations où aiment les géographes en aménagement du territoire. Donc, les MRC, les municipalités locales, TMM, CMQ, le ministère de l'Agriculture, le ministère du transport du Québec également ont des géographes qui portent attention aux milieux agricoles dans leur planification des réseaux routiers, par exemple. Le développement économique régional, je les appelle les laboratoires, mais tout ce qui concerne les firmes spécialisées en TVDétection et géomatique, le secteur de la consultation pour accompagner la réalisation des PDZA, l'analyse paysagère, la production des chemins d'aménagement. Donc, comme consultant, il y a un travail à faire là également comme géographe, la recherche universitaire, les laboratoires, si je ne me trompe pas, par exemple, à Montréal, le laboratoire de pédologie sous l'Égypte du département de géographie à l'UDM. Donc, c'est un secteur où les géographes oeuvrent évidemment. Les organisations fédérales et onusiennes, l'Union des producteurs agricoles, les OSBL, ONG, les groupes environnementaux qui ont tous de près ou de loin un intérêt pour le territoire agricole. Je ne sais pas si on a le temps, Chantal, mais on voulait peut-être terminer avec notre expérience, peut-être pour cinq minutes. Chantal, ça va toujours avec le temps? Rapidement, il y a une heure moins tard. Donc, si vous voulez faire peut-être juste rapidement deux minutes plus tard pour permettre aux gens de poser des questions, oui. Bien, c'est ça. En fait, on voulait juste glisser un mot sur notre expérience de travail. Donc, moi, comme aménagiste et géographe à l'MRC Mattawini, j'en ai parlé tantôt, mais c'est quelque chose que j'ai repensé au début de ma carrière. En firme de génie conseil, comme géographe, je devais réaliser des études d'impact sur l'environnement pour des projets routiers. Donc, par exemple, si on faisait une voie de contournement dans une ville, bien souvent, ça devait passer par la zone agricole. Donc, il y avait toute la notion, par exemple, d'évaluer les impacts sur les différentes options de tracé routier. Donc, la question des enjeux agricoles était omniprésente. Aussi, j'ai travaillé pendant cinq ans au bureau du commissaire fédéral à l'environnement et au développement durable. Comme auditeur pour ce bureau-là, bien, par exemple, je devais faire des audits sur l'application de la loi fédérale en évaluation environnementale, comment le gouvernement fédéral appliquait cette loi-là à travers ses différents programmes et ses études d'impact. Donc, il y avait des enjeux agricoles qui étaient omniprésents. Donc, c'est un poste que j'occupais pendant quelques années où les enjeux agricoles étaient certes d'intérêt. Puis, depuis quelques années, bien, je travaille en cabinet. Je fais un peu moins d'agriculture. Donc, Vincent a beaucoup plus d'expérience que moi en agriculture, mais je suis appelé, par exemple, à faire parfois des caractérisations de milieu agricole ou participer, par exemple, à évaluer le rendement des plans de développement en zone agricole. À toi, Vincent. Oui, bien, rapidement. Moi, j'avais commencé avec un petit background en environnement, étant donné que j'ai fait un bac en géographie, aménageant du territoire, mais j'ai aussi une maîtrise en environnement. Donc, j'ai commencé comme conseiller d'environnement par rapport à la gestion environnementale de l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec sur la Rive-Sud, par rapport à la norme ISO 14001. Donc, puis aussi, il y avait des audits conformité environnementale aussi que j'ai fait là. J'ai fait aussi... J'ai été chargé de projet au Conseil du patrimoine Ville de Montréal pour élaborer des indicateurs d'évolution du paysage du site du patrimoine qui s'appelle le seau récollet sur l'île de Montréal. Donc, j'ai analysé le paysage, l'environnement bâti, etc., milieu naturel. J'ai fait aussi de la photo-interprétation, les cartes d'utilisation du sol. Et, bon, bien, j'en ai parlé au début. Ça fait une dizaine... Pas loin de dix ans que je suis à la communauté métropolitaine de Montréal pour travailler sur les dossiers agricoles. Ce que je fais là-bas, c'est qu'on fait des plans d'action, on fait des programmes, on finance des projets, tout ça pour développer l'agriculture sur le territoire métropolitain. Il y a aussi le comité consultatif agricole métropolitain qui est mis en place, là, par la loi, mais qui regroupe, en gros, la moitié de membres des agriculteurs et moitié de membres des élus. Donc, je m'occupe de ce comité-là, les travaux. Je fais le suivi des travaux avec eux. Et puis, évidemment, il y a toujours la connaissance du territoire agricole. On parlait tout à l'heure des inventaires de friches. On va en refaire un très, très bientôt, 2021. Donc, on se met, on actualise nos données. Tout ça pour aller de la connaissance vers l'action qui est l'aménagement du territoire agricole justement pour mettre en pratique ce qu'on apprend au niveau du territoire, qu'est-ce qu'on a caractérisé. Et puis, peut-être en terminant, Vincent et moi-même, on a partagé le même emploi, mais à deux périodes différentes. Donc, au niveau de l'Union des producteurs agricoles, c'est super intéressant cet emploi-là parce que moi, j'arrivais du secteur des MRC. Donc là, je voyais vraiment de l'aménagement à l'échelle un peu plus locale d'une certaine façon. Donc, essentiellement, comme géographe à l'époque, je devais réaliser des contre-expertises sur des études d'impact de projets publics en piétant en zone agricole et monter des dossiers techniques et défendre ça, soit à la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, ou au BAPE. Donc, ça, c'était vraiment super intéressant parce que ce qu'on se rendait compte, c'est que les firmes de génie-conseil, d'urbanistes, les promoteurs, les villes, avec leurs projets routiers, autoroutiers, les lignes de transport, gare de trains de banlieue, il y avait parfois des nuances agricoles qu'ils n'avaient pas sous-lisées ou caractérisées. Puis souvent, les producteurs étaient là pour nous dire, non, non, ça, c'est, par exemple, c'est pas une forêt, c'est une érablière et puis ça a tout un autre impact dans l'étude de l'évaluation environnementale. Donc, c'est quelque chose qu'on faisait souvent. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur l'UPA, Vincent. Ben, mon souvenir le plus fort de cet emploi-là, qu'on a eu, dans le fond, qu'on n'a pas partagé, mais qu'on a eu à différentes époques, c'est qu'on pouvait travailler autant à l'échelle du terrain, c'est-à-dire autant aller voir les fossés des agriculteurs qui ne fonctionnaient pas bien ou les chicanes de clôture que réfléchir sur une stratégie provinciale sur la protection du territoire agricole. Donc, il y avait un jeu d'échelles, mais on voyait aussi l'interdépendance entre les échelles, un peu pour les phénomènes. Donc, on passait vraiment tout l'aspect de l'échelle, les niveaux d'observation. Ça fait que c'était vraiment un travail de géographe ici. C'est un outil, un des outils les plus utilisés en géographie. Donc, c'est ça mon souvenir le plus fort. C'est de l'échelle locale à l'échelle provinciale, voire l'échelle mondiale des fois, quand il y avait des accords internationaux. Donc, c'était très, très large. Mais j'ai beaucoup aimé ça à cause de ça aussi. De bons souvenirs. Je vous laisse la conclusion que vous pourriez lire en passant à travers les questions. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est que le géographe est certainement un professionnel tout désigné pour comprendre et analyser les composantes biophysiques humaines des territoires ruraux et agrées. Donc, le géographe a toute sa pertinence en aménagement du territoire. Il faut se rappeler, certes, l'aménagement du territoire, ça n'appartient pas encore aux professionnels. C'est très pluridisciplinaire. Mais justement, pour son approche du terrain avec les volets biophysiques et sociaux, son jeu d'échelle, sa propension à traiter des questions de marché ou de pédologie à la fois, sa vision généraliste du territoire fait du géographe certainement un acteur important en aménagement du territoire agricole et en aménagement du territoire de façon générale.